Un vaste choix d'étalons et des étalons, un parc étalon qui se renouvelle tous les ans. Cette année, il y a Martin Borough qui vient rejoindre notre amant T-Norse, le gris, et puis Sadex, le fils de Sardol-Soyle. Et puis ce bel étalon bébrun, ce puissant fils d'American Post, d'ailleurs le seul fils du très regretté American Post qui soit étalon en France, il s'appelle American Devil. Alors vous venez venir le voir l'année dernière, mais il faisait un temps dantesque dont on n'a pas pu vraiment en profiter. Et puis sous le ciel bleu, typique de train et typique du rat de grand camp chez Eric Lermitte, nous admirons le physique très important de cette American Devil. Eric, un cheval qui peut être plus beau que toi-même, comment tu le juges ? Écoute, c'est un très beau cheval. Il a sailli la première année 50 juments, deuxième année 65 juments, tout simplement parce que ses produits sortent de l'ordinaire. Voilà, il fait des produits très rassés, de la taille, de l'os. Et on peut espérer qu'il produise aussi bien que son père, si ce n'est mieux. Alors on voit ici donc un physique très important pour American Devil. Il le transmet et pourtant, n'oublions pas, rappelons-le, c'est un cheval de vitesse. Oui, c'est un cheval de vitesse qui a couru de deux ans à cinq ans. Il s'est placé cinq fois de groupe 1. Il a gagné l'estud à deux ans. Il a confirmé encore à cinq ans, gagnant groupe 3. Voilà, c'est un cheval dur et qui allait aux courses. Voilà, donc un cheval un peu atypique puisque c'est le seul fils d'American Post qui est mort alors qu'il était deuxième des étalons français qui s'appelle American Devil. Un choix qui vient compléter en fait un vaste choix d'étalons. Un petit mot de conclusion sur le parc étalon du Rat-de-Grand-Camp en 2017 qui vient d'être complété par un certain Martin Burrow. Oui, nous sommes toujours à la recherche de courants de sang un peu atypiques, sachant que Martin Burrow est un fils d'E.P.I.P.I.P.A.C.E. donc étalon tête de liste au Japon qui n'a produit cette année que dix gagnants de groupe 1 uniquement, tout simplement. Voilà, avec une très belle famille maternelle, une famille d'étalons. À côté de Martin Burrow, nous avons rentré également DreamHead tout simplement parce qu'il y a de bons résultats sur le champ de course français. Il y a des choses qui sont intéressantes et dont on doit voir cette année. Entre autres, le cheval taché André Fabre a eu deux sorties, deux victoires. Tout ça permet de garder un parc étalon actif. Merci Eric et surtout bonne chance pour cette nouvelle saison de monte en 2017 au Rat-de-Grand-Camp. Voilà, là, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada